Musique Un passage obligé pour bon nombre d'autorités en visite au Sénégal. Cet lieu de mémoire garde toujours les traces de l'esclavage. L'histoire est revisitée par le ministre français de l'Intérieur. Manuel Valls a eu droit à une science d'explication. Sur la traite des esclaves. C'était très long, trois mois, trois mois et demi. Il n'y avait alors que des voiliers comme moyen de transport. Ils partaient, les esclaves, le plus souvent sous un numéro matricule. Une fois dans les plantations aux Amériques, alors ils se choisissaient. On leur attribuait tout simplement les noms, les prédents de leurs nouveaux maîtres. Manuel Valls a trouvé opportun de revisiter l'histoire de Gorée. Une histoire riche qui permet de relever les défis du présent et du futur. C'est très important de revenir à Gorée pour comprendre l'histoire. L'histoire de l'indicible, de l'horreur qui a profondément marqué et brisé la société et les sociétés africaines. Ici, c'est un lieu de mémoire et c'est aussi, comme le disait le directeur de la maison des esclaves, un lieu de réconciliation. Mais la réconciliation, elle n'est possible que si on comprend l'histoire, que si on n'oublie pas ce qui s'est passé. Cela nous permet aussi d'affronter les défis du présent et de l'avenir. Aujourd'hui, le racisme prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde. Pour Manuel Valls, cette attitude ne doit jamais être acceptée. Vous savez qu'en France, il y a un débat sur la résurgence du racisme. Vous savez que Christiane Taubira, la garde des Sceaux, a été très violemment attaquée comme personne parce qu'elle est noire, par l'extrême droite et par la presse d'extrême droite. Il faut que cela soulève de l'indignation. Il faut que cela mobilise la société. Et en venant ici à Gorée, j'ai aussi souhaité faire passer ce message à mes compatriotes. Il ne faut jamais accepter le racisme et ce qui nie au fond la personne humaine. Ce qui s'est passé ici, dans cette maison des esclaves, ça a été la négation de la personne humaine. Et donc, c'est aussi, pour moi, en venant ici, l'occasion de le rappeler. L'hospitalité sénégalaise s'est illustrée de fort belles manières avec ce cadeau offert au ministre français, geste qui symbolise les liens d'amitié et de fraternité entre la France et le Sénégal. Visite au parc de charte du ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, qui s'est rendu à l'école de police où se tenait la fin de stage d'une interlocre presse. Manuel Valls a inauguré une salle pédagogique multimédia. Le ministre de l'Intérieur de la France a aussi offert à l'école trois véhicules et trois motos. C'était en présence de son nom électrique sénégalais et des autorités de la police nationale.